Be careful ! J'en suis juste en train d'informer. Cal nous disait hier, ce que je pensais justement à ça, qu'il y avait des chances que la CNU change ses dates, que ce ne soit pas au mois de mars, ou du moins pas le premier week-end de mars comme c'est le cas habituellement, dans le sens où il voudrait éviter de retomber sur une date où il y a encore, je crois que c'est la Medinasia qui en même temps, je ne sais plus. Donc c'est pour ça que je viens d'y penser. Bon, on verra bien, il faut attendre les dates officielles. Mais préparez-vous, il est possible que je ne sois pas les mêmes dates que d'habitude. Ah, j'arrive pas à écrire. Allez, c'est parti ! Du coup, du coup, du coup, du coup. Faut que je m'organise comment, moi ? C'est pour la bonne cause. C'est en début d'année ? Ouais, c'est en mars, il me semble. Mais la CNU tombe en même temps que ces offres-là. J'ai envie de descendre, parce que je crois que je peux arriver à atteindre la zone inférieure. Donc, encore une fois, merci à nouveau PC. À Bruxelles, c'est ça. Ou je ne sais plus pourquoi, mais en tout cas, il semblerait qu'ils sont en train de se poser la question, d'après ce que disait Caldière, que la date soit différente. Donc, ceux qui ont l'habitude d'aller à la CNU, je le dis au cas où. Ah non mais, c'est moi mon truc, s'il te plaît. Bon, si ce n'est pas la suite de l'aventure, c'est bon. J'ai eu peur. Voilà, allumé l'amulette divine, amulette béni par un souffle divin, augmente la divinité du maximum. Je ne sais pas à quoi ça sert la divinité. Voilà, la CNU tombait en même temps que le premier week-end de mars. Enfin, tombait le premier week-end de mars en même temps que la Made in Asia. Donc, voilà, c'est juste histoire qu'on puisse prévoir quand même. Alors, attendez. Ensuite, on va où ? On remonte. Je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il m'en restait les objets à récupérer dans les points ? Hop là, et ensuite, 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 on va où ? Je crois qu'il faut que je monte dans la plante. Qui est, qui est, qui est, qui est par là-bas. Un coup de main, pourquoi ? Ça, c'est fait. Ensuite, on remonte. Contre les machines sur un stage. Bah écoute, pourquoi pas, oui. Et tu finis le boulot ? Bah écoute, je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrangerait le plus, toi ? À ce niveau-là. Il faut que je trouve la porte que j'avais ouverte via la clé. Je crois que c'était celle-ci. Là-bas, on avait des choses encore à voir. Ah oui, c'est là qu'on était passé par là. Je sais plus si c'était ici ou si c'était plus loin. C'était pas là non plus. Où est-ce qui a été cette porte ? Par où est-ce que j'étais passé ? Bah comme je te dis, il y a un truc là-haut auquel je suis pas allé. C'est ce qui t'arrange le plus, toi, en fait, au final. Enfin, toi et mag, en l'occurrence. C'était celui du Lion aux oeufs que t'avais envoyé par... Je me souviens que t'avais envoyé un PC à Camtian. On avait parlé. Qui est-ce que... Non, là, je sais ce qu'il faut faire. Et je vais me louper. A tous les coups, je vais me louper. On me connaît. Non ? Ah si, c'est bon, c'est passé. Ah, c'est passé. Euh... Ne pailleter le canon hors service. Pourquoi je veux toujours faire l'inverse de ce qu'il y a écrit ? Il souvient l'artiste rebellé. Bon, ça, c'est bon. Le problème, c'est par où je dois tirer avec ça, moi ? Allez, il vient là. Ah non, mais euh... Dans ce cas-là, on passe sur l'immigration. Euh... Où est-ce que je peux... Ah ! Là, il faut que j'arrive à balancer ça, juste avant. Ils disent qu'ils sont en service. Alors pourquoi je m'acharne là-dessus ? Ah ! Je l'ai eu. On l'a eu, c'est bon. Euh... prochainement, non. Parce que les prochaines visites... Euh... Je suis en train d'y réfléchir. Et à quoi, comme prochaine visite de prévue... Je crois que la prochaine visite, c'est euh... Octobre. Là, tout de suite, dans mes pensées, il me semble que c'est Octobre qui me vient en tête. Et c'est une visite qui vient du Sud. Donc là, des personnes qui viennent du Nord, pour l'instant, je n'en ai pas en tête. Ouah, ouah, ouah. Oh, mais d'accord, c'est bien. Est-ce que je peux... Je vais payer ces masques. Oh bah, il est mort. Ça va, ça a été plutôt rapide, au final. Yes ! Je crois que t'es sûr que c'est ceux-là, RedWolf ? Parce qu'il me semble que les guitaristes montrent leurs fesses quand il... Quand tu les attaques, mais euh... J'ai pas le souviens d'un autre, en fait. J'en suis où, moi ? Neuf, neuf... Est-ce que je peux faire tomber, ça ? Alors, si je mets du vent, est-ce que ça va pousser ? Yes ! C'est bien ce que je me disais, je pourrais pas la faire comme ça. Donc, on va la pousser par là ensuite. Euh... Je sais pas, j'ai pas regardé. Les guitaristes tapent les fesses, ouais, c'est ça. Donc je suis pas complètement paumé. Encore le souviens qui poussent par là-bas. Par contre, je vais faire comme on pour arriver là-haut. Os divin. Hop là, et... Non ! Comme ça. Ah ! Mais non, mais non ! C'est pas juste ! Comment je peux faire pour atteindre ce truc ? Ah, mais viens là, toi ! Ah, les caméras dans ce genre de jeu, c'est noir, des fois. J'étais presque... La caméra qui en fait qu'à sa tête, y'a quoi en face ? Les pots. Oh ! Tu veux pas aller découper, ça ? C'est bon, on a tout eu. Ok, bon, comment je peux atteindre ce machin là-haut ? Oh, Kyo, c'est pas gentil, ça. Mais non, mais tout le monde sait qu'on s'appelle Régis, ici. Oui, j'ai réussi, mais je suis gelé. Non, mais... Oh, non ! Ils appuient une fois de trop. Allez, vas-y, monte. Monte, monte, monte. Voilà, bouge plus. Et c'est bon, là. Service la clé. Régis, c'est un con. On s'en souvient de ça, hein. C'est des choses qui marquent. Non, mais y'avait... Y'a eu les Kevin, y'a eu les Régis. Chacun son petit monde, comme on dit. Ah, ils sont déjà morts, là, tous ? Attends, ah ouais, il lui tape ses fesses. Et tu vois, il les tape sans qu'on ait besoin de le tuer. Ah, j'ai pas tué ! Ah, c'est dommage. Ah, je pensais que ça le tuerait, le petit coup, là. Ah, je suis déçu. On y était presque. Marco Polo. C'est ce qui se passait dans... Corne du démon noir. Une corne aux épuces utilisée comme abyss-bouche pour Orochi. C'était... mince, comment ça s'appelle ? Je fais tout ça pour ça ? Ok. Ok, donc tout ça, c'était juste pour des bonus, quoi. Est-ce que je peux ? Non, ça va pas, on va redescendre. On va même carrément redescendre. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Et... ah ! Il me faut du feu. Trouvez Pêche d'or ! Un fruit mystique qui permet de remplir instantanément l'estomac. Voilà. On va remonter par ici. Ils sont tous les Marco Polo à KBZ. Bon, où est-ce que c'était du fousque ? Là... Ah, c'était peut-être par là-bas. Les Régis faisaient juste beaucoup de bêtises apparemment. Tout ce dont je me souviens. On va récupérer ça. Vous obtenez charme de purification. Parchemin d'incantation sacré purifie grandement les... Les... Ok, j'ai pas trop compris à quoi se servait. Encore une fois, je crois que j'ai jamais utilisé ces objets, comme d'habitude. C'est une... Vous tenez corne de taureau. Une œuvre d'art qui symbolise toute la puissance de l'animal. Et voilà. Saké du point de fer. Le saké préféré des samouraïs augmente temporairement l'attaque. C'est bon. Si, si, c'est tous gens. Eh bien, je suis bien apprécié qu'on a presque atteint les 40 cartes à collectionner là. J'en ai fait plusieurs hors live. Entre deux activités, ou des encodages, ou autre chose. Et euh... On va peut-être essayer de faire des cartes spéciales Halloween. C'est-à-dire refaire ça entre vous en version Halloween. Et dès que je vais passer la prochaine commande, elles seront à vendre sur le site. Pour ceux que ça intéresse. Parce que pour l'instant, c'était pas le cas. Mais normalement, à la prochaine commande, je devrais pouvoir faire des sachets. Et ça devrait être bon. Ah bah j'ai pas toutes les montrées, mais en gros euh... Mais en gros, il y a à peu près... Il y a... 4 dessins, vous avez jamais vu cette feuille là. Là, il y en a 3. Donc 4 quoi faire. Euh... Alors... Ensuite... J'en ai marre que si t'arrives... On va aller par là-bas. Jambon. Jambos. Après tout euh... C'est juste parce qu'à l'époque, avec une pote, il y avait Jean Pono. C'est quoi cet ennemi là en face ? J'ai flamé tout à l'heure. On a tué tout le monde, mais c'était pas prévu comme ça à la base. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a Mamie Twin qui a posté une nouvelle vidéo sur la ville de Plutra et c'est encore une fois magnifique. Je vous conseille à aller voir. Bon bah rien de spécial, ok. Non, pas encore la carte au Camus. Pas encore. Mais ça va pas tarder à mon avis. Tu m'auras mis plus d'un ingrédient, dis-moi. Euh... Dès que je t'ai vu, mon cœur me l'a dit. Il est fait pour toi. Euh... Si tu le dis. Bon, eux, on est pressés, hein. Euh... Vous avez donné l'œil. Vous avez donné la corne du démon noir. Si, 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 fufu. Chaque ingrédient que je rajoute, me bon feu d'amour pour me mettre au rochi. Ça y est, maintenant que j'ai tous les ingrédients. Admiratiste, mon petit chéri. Avec un cœur pur et tout mon amour, je vais préparer le repas à les démons. Et la scène, tu peux pas être chopée parce qu'elles sont des exemplaires limités. Mais pour le reste, ça devrait aller. Et voilà, admire le chef-d'œuvre des Zords d'œuvre. Euh... Il est réservé à mon maître, chéri Orochi. Euh... Le pas de résistance. Osh... Kushinada. Emboucher. N'en sera que meilleur. Ne faisons pas attendre le maître, ou alors on finira en amuse-bouche. Va dans le hall principal et festerner la cloche du festin. Ainsi s'achève la fabrication de mon chef-d'œuvre. Le son de la cloche annoncera l'arrivée de mon maître. Qui débordera mon chef-d'œuvre sans même le regarder. Donc faut déjà aller s'étonner la cloche si j'ai bien compris. Normalement on a fait tout le tour de la zone. Je sais pas si je peux avoir accès à la carte d'ici. Apparemment il y aurait des niveaux que j'aurais pas fait. Niveau 1. Niveau 2. Où est-ce qu'elle serait l'entrée de ce truc-là ? On va essayer de remonter vite fait pour voir où ce que c'était. Là je suis niveau combien ? Ok donc il faut à moins que c'est par là-bas. Là on est sur la bonne hauteur de l'autre côté. Est-ce qu'éventuellement je peux chercher à faire comme ceci ? Et voilà. Voilà comme ça on se casse pas la tête. Quoi que je crois que je peux pas passer par ici en fait. Il y a la... Finalement les oies ils ferment par là. Donc il faut que je redescendre par là-bas. Non ! Oh j'ai la flemme du coup. Tant pis. Comment je peux sonner la cloche ? Le repas est prêt. Faut sonner la cloche. Faut sonner la cloche autant de fois que le sonner en retient à deux têtes. Tu sais la sonner la cloche c'est normalement mon boulot. Mais comme je vois que ça te démange, je te laisse la sonner. Exceptionnellement hein. Faut la sonner comme la cloche de l'enfer. Faut la sonner avec tout un... Ok on y va. Donc. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. Normalement c'est 8. Ah mais j'ai plus de peinture. 8 et non le monde est bon. Est-ce qu'on est dans le plat ? Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Euh... J'y pense. Non c'est bon. Euh... Faut qu'on monte nous aussi. J'ai quand même envie de réussir une dernière fois. D'atteindre la plateforme que j'ai raté là haut. Parce que moi ça serait bien de rater un bonus euh... Un tir récent. Je sais même pas qu'il y ait baie d'ours. Ok on continue par là. Donc apparemment en face ici il y aurait quelque chose à découvrir. On y est là ? C'est bon. Comment je puis... A moins qu'il a... L'entrée soit vachement haute en fait. Attendez. Non il n'y a rien au dessus. Et si je tombe dans un trou ? Eh c'est bon j'ai compris. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à voir par ici ? Non. Eh bah le voilà le coffre. Les perles. Pas l'admirable. Et donc c'est là que je peux exploser. Bon bah j'ai bien raison de me poser la question. Allez voilà. Mais tu vas me la faire cette bombe ? Il veut pas ! Voilà. Ah P d'ours, d'accord. P de biars. Ça ça sert de rien ça non ? On va aller par là. Et puis on fait le tour par là-bas et on va laisser affroncer ce boss pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte. J'aurais mieux fait de pas m'approcher les trônes d'Orochi. Cette salle du trône, elle me fait vraiment flipper. Ah oui, c'est justement là que je dois aller. Emmène-moi là-bas camarade. Quoi, tu es pas bien ? S'il te plaît, tout le monde en parle mais je ne l'ai jamais vu. Allez, juste une fois. Mais, on est juste des serviteurs ici. Si maître Orochi nous surprend, il va nous avaler tout cru. Ça t'intéresse tant que ça de voir le trône ? Vraiment y aller ? Oui. Allez, après on y va. On a tout vu normalement. Mais ça t'intéresse que c'est péril et après tout c'est mon boulot de faire fonctionner... et laissez l'ascenseur. Tuc 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 tuc. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Donc voilà le plat. Gloups, beurk, tu parles d'un ordre d'oeuf, ça pue. C'est pas le moment de perdre son temps avec ça. Orochi va déguster le pauvre Kushinada pour son casse-croûte. Allez Hama, dépêche-nous d'aller délivrer. Heu, coupez debout dans un endroit pareil. Tiens Anobo, tu es brave de venir jusqu'ici. Tu as besoin d'une offrande pour le Seigneur Orochi ? Tu as le choix ici. Faire des courses ? Ouais. Ben c'est la barre des dons qui entraînait le tarif. Ahah. Sacré, sacré de la volonté, charme de conjuration, charme d'exorcisme. Oui parce que là-bas c'est BG qui a proposé qu'on prévoit un PC de stream. Dans le sud. Hop là, j'ai peut-être pris un long gars mais ça va se garder quand même. On va pas les casser ceux-là ? Mais si on peut les casser. Salut Quentin, comment ça va ? Euh, bah le stream a l'air d'aller très bien aujourd'hui. Eh, c'est joli là. Est-ce qu'on a autre chose à voir ici ? Est-ce qu'on vient de monter ? Non, apparemment non. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas des plateformes planquées ici et là. De toute façon on peut pas sauter par-dessus là. Ça fait un très joli serpent quand on y réfléchit. Oula. Ça bug. Plus rien, plus rien. Bon bah non, d'accord, on y va. À neuf têtes, je sais pas. Là, on est en train de jouer sur PC, hein. Sur la version HD PC. De Camille. Qui, elle, fonctionne. Elle ne bouffe pas trop du stream. Amar, regarde ! On va foncer tête baissée dans l'aventure et ça va mal se passer. On va se faire écraser par la cloche. Bonjour, monsieur. Il y en a qui n'a pas compris ce qu'il fallait qu'il aille. Cela fait si longtemps au loup du soleil. Cent années ont passé depuis que tu m'as emprisonné ici. Tu as disparu puis as été transformé en vulgaire statue. Cent ans en pierre. Ha ! Tu n'es que ruines et poussières. J'en ai assez entendu. Calme-toi avec ça. Oui, mais il a huit têtes, Kyo. Plusement le Orochi. Sa fin est le top avec ça. Bah ! Ce mauvais joueur se protège derrière une barrière magique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Si tu as un éclair de génie, c'est le moment. Boules de poils. Oula ! Ils vont la manger ! Qu'est-ce qu'il marche pas ? On dit bon, le jeu. Enfin, il marche pas. On peut pas y jouer sur Shadows of Tomb Raider pour l'instant. Cours, Kushinada. Cours ! Ne bouge plus, serpent grotesque. Ah, Susano qui s'est ramené. Susano ! Tu es venu, je le savais. N'aie plus peur, Madus, Kushinada. Susano est là. Orochi et moi, nous avons un compte à régler. Papy ? Je t'attendais, enfant de Zanagi. Non mais euh... On avait le même soucis avec Shadow of the Tomb Raider qu'avec... On a commencé live sur Shadow of the Tomb Raider. Et le jeu était, même au niveau minimum, le jeu était irregardable sur le stream. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un benchmark. Le PC fait tourner entre 70 et 140 FPS en mode ultra, quoi. Et je me suis dit, c'est bon, on peut lancer le stream. Et à peine le stream lancé, le jeu ne tournait plus, quoi. Donc, c'est pour ça. Enfin, le jeu tournait très bien chez moi, mais comme pour No Man's Sky, comme pour le reste, c'était catastrophique. J'avais pas vu. Je vais essayer de la retrouver. T'avais pas vu la barre de dons ? Il y a eu un accomplissement assez extraordinaire ce soir de la barre de nouveau PC. On va l'appeler comme ça, puisque c'est comme ça que c'est nommé. Euh... alors attends. Mais... Dans du don accompli, c'est ça. Je vais essayer de m'en occuper, monsieur. Le gros don est tombé tout à l'heure. Gros don, qui on rappelle, est un Pokémon. C'est quoi la prochaine barre de dons ? Euh... Pour l'instant, on va attendre. J'attendais, enfant, Dizanagi, parce que je pense que ce que je vais faire prochainement, il n'y aura plus vraiment de barre de dons pour acheter les trucs. Il y aura des barre de dons pour débloquer des cartes à trésor. Vous attendez, enfant Dizanagi, le moment est enfin venu de satisfaire cette fin dévorante qui nous consume. La descendance Dizanagi m'a retenu prisonnier ici depuis 100 ans. Et seule cette lignée maudite peut libérer mon véritable pouvoir. Quelle ironie ! Un pacte entre la descendance Dizanagi et moi. Le puissant Orochi me conférerait une puissance inimaginable. Que le pacte de sang soit scellé pour l'éternité. De quoi il parle, ce gros lézard à huit têtes ? Un pacte avec Susanoo lui rendrait ses anciens pouvoirs ? Oh, toi qui désires le pouvoir ! La dernière fois, tu as laissé passer ta chance comme des grains de sable entre tes doigts. Passer ta chance, hein ? Donc c'est bon ? Mais maintenant, nous allons être réunis pour l'éternité. Je veux un monde de ténèbres. Répète cette prière avec moi. Et libère enfin mon pouvoir. Toi aussi, tu connaîtras la puissance des ténèbres. Orochi, il essaie d'embobiner Susanoo. Je parie que c'est lui qui donnait des cauchemars au papy. Récite la prière accomplie ta destinée. La question c'est va-t-il le faire ou pas ? Sacré Kyo. Répète mes mots et que notre pacte soit enfin scellé. Oh, ne t'inquiète pas, je vais parler. Je suis le descendant d'Izanagi. Je suis Susanoo. Le plus grand guerrier de l'Unipon. Tu vas regretter d'avoir brutalisé une femme sans défense, démon. Avec son épaule en bois, c'est rigolo. Ton heure est venue. Ton heure est venue. Ton heure est venue. Non, non, c'est bon, j'ai déjà un écran que j'avais en rap puisque Tartine m'avait déjà donné un nouvel écran. Donc celui qui est dans ma chambre va revenir dans le bureau. Ton heure est venue, prépare-toi à suivre la colère de ma lame. Ok, c'est le suce. Dragon stupide. Penses-tu pouvoir me verner ? Le seul pacte pour moi est celui hérité de ma lignée de sang. Si mon destin est de combattre le mal, qu'il en soit ainsi. Je ne recherche l'aide ni des dieux, ni des démons. Je n'ai besoin que du sang de mes ancêtres pour t'enéantir. Du sac lourd au feu d'or, c'est le saké des 8 purifications. Susano et Koshinada ont réalisé un miracle. À toi de jouer, Hama. Oh, j'il est. Oh, j'y est ! Bah tout de fait pas peur. Amal le saké vite ! Expédie le saké des 8 purifications. Lorsqu'Horochi ouvre la bouche. Bah, je ne fais pas peur ! Ah mais quand est-ce qu'il vous branle la bouche ? Peut-être qu'il fallait que je le tape. Ah je l'ai eu. Oula il a pas l'air en grande forme le rush. Ça marche ! Eh ! Ça t'apprendra à voir, continue à man, t'arrêtes pas. Peut-être que, est-ce que je peux l'attaquer après lui ? Non ça fait rien. Donc il a juste un coup. Ah attendez. Ouah j'en prend une pleine poire là. Attends tiens, cadeau. Lui c'est l'électricité. Vas-y crie s'il te plaît. Voilà. On va la voir. Non, non mais c'est bon, ça... Voilà, rage. Suivant. J'espère qu'il faut pas le faire d'un temps limité parce que... Hop là, plus que deux. Oula, j'y vois pas très bien là, c'est pas joli. Bonjour monsieur, ravi de te rencontrer. Et ça y est, toutes les têtes ont bu le saquer. Maintenant faut que je fasse quoi ? Alors apparemment ça sert à rien. Est-ce qu'il faut que je le fasse deux fois ? Regarde, sa tête est devenue complètement ivre. Ok, donc il va falloir faire un deuxième tour. Ce combat n'empêche à bon à ce point là ? Pour l'instant c'est sympa en tout cas. C'était devenu complètement ivre à l'enfloson, pareil avec les autres. Merci. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant ? Salut tachin ! Ah. Ça y est monsieur, se réveille. Bonjour. Eh bobo ! Attends, je redescends. Tiens, prends-toi ça. Il est là, comment ça va tachin ? J'ai vu que vous jouiez sur Tomb Raider là. Moi j'ai essayé sur PC, ça passe pas avec le stream. Ça marche très bien sur l'ordi, mais le stream a un peu plus de mal à tourner avec. Mais bon, étant donné que je viens d'avoir un très gros don de la part du nouveau PC, et bien, je vais pouvoir acheter un PC de stream, et ça c'est beau. Je suis content. Hop là, suivant. Est-ce que c'est bon ? Vas-y, continue. Non, mais au final, je peux quand même le filmer, le jeu fonctionne, donc c'est pas le plus grave, en fait. Ce qui était vraiment embêtant, c'est que j'aurais préféré le faire à la baie avec vous, mais bon, au final, si tu veux être un petit peu patient, on le fera quand même. Du coup. Dès qu'on aura le PC de stream monté, prêt... Allez. Peut-être l'avoir, là. C'est bon, on l'a eu. Yes ! Bonne nuit, on dit mion ! De quoi c'est trop zéph... Tu parles de quoi, les Tomb Raider ? Comme je vous le disais, j'en attends rien, moi, les Tomb Raider. J'aime beaucoup, en fait, donc j'ai pas besoin de... Ils peuvent me ressentir la même soupe que les précédents, ça me plaît. Ça s'est sympa, bon. On va récupérer un petit peu de vie. J'ai pas vu qui s'est qu'a dit bonjour, au-dessus-tu. On peut dire merci BG et tous les gens qui ont participé à la... À la cagnotte, on va dire. Merci à vous tous. Bah, toujours pas de grand-aîné. Salut, Wax, du coup. C'est toi qui as dit bonjour à quelques minutes, j'espère que tu vas bien. Allez, viens là. À la main, je peux essayer de t'assommer encore, toi. On voit, on se calme. Tu veux pas crier un petit coup ? Voilà, comme ça. Ce gros serpent, il y en a un. Apparemment, la barrière qui protège au Russie a disparu. Donc, tu es libre de faire du dégât avec tes armes et ton pinceau. Ah, j'ai eu une tête ? Yes, une tête de vaincu. Mais là, t'es le prochain, toi. Crie autant que tu le veux, ça ne sera pas grand-chose. Hop, là, suivons. Vas-y, crie. Crie, mon nom ! C'est bon. Hop, une autre de tête de KO. Elle est à ton tour. Viens là. Ah, je ne l'ai pas tapé. Pas grave. Conclusion, l'alcool n'est pas une bonne chose pour la santé. C'est tout quand on est méchant. Bon, à mon avis, je ne serais pas un très très bon score dans le sens où... Elle a carrément des métaurites, maintenant. Tout va bien, c'est l'apocalypse. Aïe. On est là. Allez, vas-y, crie mon nom. Encore. Voilà, merci. Ça va, le boss, il n'est pas très très compliqué. Il est assez impossédant, mais pas compliqué, je trouve. Ce qui le rend agréable. Heureusement que j'avais acheté cette nouvelle arme. Est-ce que j'imagine que c'est au début du jeu, quand on a une arme, des bases. Aïe. Malheureusement, on va faire huit fois le truc, c'est un peu redondant. Tout point hospital. Tu as réussi à changer les noms. Hop là, ça c'est fait. Suivant. C'est le petit dernier, là. Viens par ici, s'il te plaît. Aïe. Est-ce que je peux... Vous avez reçu un message. Ah bah, je l'ai eu avant même que la bombe explose. Optimus Pram avec une soirée de débauche. Ah, moi, je n'achète pas de PC. Le ton est venu. Pum, 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 pum. Je vais en train de regarder. Ah, attends. Ah, il n'y a pas de souci. T'inquiète. Je sais exactement qui a fait quoi. Et à ce niveau-là, il y a déjà eu plus. Il n'y a jamais eu de problème de mon côté à ce niveau-là. Donc, là, j'ai parfaitement confiance en les personnes concernées. Après avoir passé dans les derniers films. Je ne sais même pas. Je n'ai pas vu les derniers films. Donc, l'une divine vient à moi et dissipe le ténèbre. Sois le témoin de la victoire de Toenboku, ma fille d'à l'épée. Il a dit l'une. Bien sûr. D'après la légende, Izanagi a tué Orochi grâce à l'astre de la nuit. N'empêche, c'est épique la façon de s'y présenter ces choses. Moi, j'ai peur de rien, sans le coup. Alors, hop, on va appuyer la lune. Non, non, ce n'est pas une réclamation de dons. C'est plus un comportement qui pourrait être compliqué. Il y a de plus en plus de pandas dans ce sens. généralement sur Twitch. Je t'avoue que je ne fais tellement pas attention à ce qui se passe là-bas sur place. Technique spéciale sous anneau, l'épée des 7 éléments. Il veut que je fasse quoi, là ? Il faut que je fasse quoi ? C'est tout ce que tu peux faire. Je vais te montrer comment se battre un véritable guerrier. Vas-y, mais j'ai peur que tu te loupes, là. Ah si, c'est bon, il découpe. Voilà. Ok, vas-y. Je crois qu'il fallait que je fasse le signe. C'est pour ça. Ok, vas-y bonhomme. On aura eu un petit fail. Il ne reste plus qu'une tête. Qu'est-ce qui va nous perler ? Achève-le-homme. Qu'est-ce qui se passe ? En arrière, sa capuce, c'est à moi de m'en charger. Et maintenant, la technique ultime de Susano. L'épée divine. Et là, on n'aura rien fait du tout, nous. Il l'aura eu tout seul. Coucou, Missananas. Comment tu vas, toi aussi ? Bon, côté, ça va très bien ce soir. Ça avait mal commencé la soirée, puis finalement, ça s'est très très bien rattrapé. Chut ! Mais Gilles, ne dis pas tout ! Ma tendre Kushinada, tu dévoues ta vie à faire du saké, tandis que je dévoue la mienne à mon épée. Mais j'ai échoué, et par ma faute, ce démon a envahi notre monde. J'ai été séduit par le mal et le pouvoir. Qui suis-je désormais pour avoir le droit de porter cette arme ? Je n'ai plus aucune raison de vivre. Oh, Susano ! Pourquoi es-tu si triste ? Rie, rie comme tu le fais, toujours. Si tu fais cette tête, les démons viendront te jouer des tours. Alors, rie, rie aux éculteurs. Sois heureux quand tu m'aides à récolter le riz chaque saison. Ah, ah. Et ça rigole. Alors en vrai, le jeu commence, c'est vrai. Parce qu'on m'a dit qu'il restait encore 4 ou 5 boss. Donc, effectivement, on est large. Vous avez obtenu une arme divine sous Mugari. L'arme de Rochi. Enfoncez, puis relâchez pour une attaque puissante. Ça sent pas bon. Et ainsi, 100 ans après sa première défaite, le redoutable Orochi a succombé aux attaques d'Amaterasu et les Susano. Le dragon disparut dans un nuage d'ombre laissant place à Tsumugari, la réincarnation de Tsukuyomi, l'épée légendaire. Dévoré par le grand Orochi, armé de sa nouvelle lame, Amaterasu était prête pour de grandes aventures. C'est à ce moment qu'une force mystérieuse s'échappa du corps d'Orochi s'envolant aux quatre vents. Personne ne pouvait prévoir ce qu'allait se passer. Le pire est encore à venir. Mais pour le village de Kamaki, une nouvelle ère commençait. Notre histoire, cependant, est loin d'être finie. Hé hé hé, on vient à peine de commencer, Amma. Je veux dire, une grande aventure comme celle-ci ne peut pas se terminer comme ça. Maintenant, fais-moi un beau hurlement. Et hop, nouveau boss vaincu. Par contre, un peu coup-ci-coupsat les résultats. Mais on l'a eu. Et sans fail. Sans gros fail, en tout cas. Le serpent ivre. J'ai toujours le SMS qui s'affiche en disant « Hé mec, tu sais quoi ? » Voilà, ça va se passer comme ça. Enfin, le temps est enfin venu. Les liens intangibles entre les cieux et la terre. Où, Shiwaka, la situation est devenue urgente. Tu dois retourner tout de suite en ville. Très bien, cher Amateratsu, tu peux avoir vaincu Orochi cette fois-ci. Mais ne va pas croire que ce sera aussi facile la prochaine fois. Donc lui, c'est un méchant au final. On a 57 minutes, il va falloir faire une coupeau de rediff. Roh, j'ai une de ces dalles. J'ai faim. Comme je vous dis, je ne me suis pas fait de pinces maintenant. Et je vois du. Regarde-moi toutes ces étoiles. Je sais qu'elles sont quelque part, boule de poil. Les constellations et les divinités du pinceau n'attendent que nous. Non, ça passe trop vite. Les villageois s'avent déjà Corochi est mort. J'ai compris, c'est sûrement le festival de Kamiki. Le festival annuel vient de commencer. Extra, on va faire la fête, boule de poil, au village, vite ! Tant qu'à faire, on va se garder. Et non ! Les musiques sont vraiment superbes du jeu. Je le sens, je le vois, le monstre ancien disparaît dans un dernier souffle. Cet homme, Susano, j'ai senti une incroyable determination en lui. Je sens une nouvelle force en Susano. Serait-ce l'amour ? Oh, l'amour ! Par contre, tu as quoi de me dire de plus ? Tu veux en savoir plus sur ce destin amoureux de Susano ? Eh bien, il devrait bientôt revenir au village, mais je ne me sens plus à présence. Peut-être que lui et une autre personne sont allés se cacher quelque part. Je ne devrais pas fourrer de tournée dans leurs affaires, mon ami. Il pleut des petits des sifflairs de cerisier, c'est ça, des pétales de cerisier, je ne sais pas, c'est quelque chose d'enjeu en tout cas. Tout le monde a l'air bien content. Mais il fait toujours nuit dans le village, c'est assez bizarre. En même temps, peut-être que la lune est là. Je ne vois aucun état, on dirait le village tel qu'il était avant Korochi attaque. Bref, vous savez quoi, on va faire une coupure de rediffusion là-dessus. On a vaincu le boss, donc c'est parti pour un tour. On fait une petite coupure, j'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de modèles, un pensé positif. N'hésitez pas à aller couper les vidéos des camarades filmeurs sur frappetj.fr. pour vous faire passer une agréable fin de journée. Prenez soin de vous encore une fois et ciao tout le monde. Salut ! Hum... Les pétales de Sakura, c'est ça ? Merci pour la précision. A la tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501